enseigner quoi frère. Donc, moi je suis là pour te guider vers la lumière. Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël. Elle a dit dans le courant, ceux qui sont musulmans, entrer au paradis, vous et vos épouses. Mais comment comprendre que vous voulez que vos épouses, votre épouse rentre au paradis et puis vous n'allez pas rentrer. Il faut la suivre pour rentrer au paradis, mon frère. Je veux vous démontrer les mensonges que les musulmans racontent. Ce sont des grands menteurs. Je suis venu pour faire. Donc, un dépistage des mensonges et pour désislamiser. Puisque le monsieur, il parle comme ça, puisque la personne avec laquelle il parle peut-être ne connaît rien à tout ça. Alors, nous devons éclairer que ces gens sont des petits bandits, des menteurs. Musulmans, entrer au paradis, vous et vos épouses, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien dans ton paradis. J'ai d'un même. Je vais essayer de... Musulmans, entrer au paradis, vous et vos épouses, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien dans ton paradis. J'ai d'un même. Je vais essayer de mettre un peu l'accélérateur pour voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Frères, entrer au paradis, vous et vos épouses, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien dans ton paradis. J'ai d'un même. Bon, vous voyez, des fois, ils disent des déclarations fantaisistes comme ça. Musulmans, entrer au paradis. Et puis, il dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit chrétien, entrer au paradis. Il dit musulmans, entrer au paradis. Je vais vous dire ceci. Je vais d'abord le détruire. Le mot paradis, ça n'existe pas dans le Coran. Dans tout le Coran du monde, dans tout le Coran du monde, il n'y a pas le mot paradis. Ça n'existe pas. Et nous allons vous démontrer que le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Suivez. Je vais essayer de mettre un peu l'accélérateur pour voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Frères, vous et vos épouses, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Musulmans, entrer au paradis. Musulmans, entrer au paradis, vous et vos épouses, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien dans ton paradis. J'ai d'un même. Il n'y a aucun verset du Coran. Le mot paradis, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a des gens peut-être qui ont juste triché. Ils ont ramassé. Ou bien, ils ont triché. Ils ont copié un mot de la Bible. Ils ont mis ça dans le Coran. La Bible parle du paradis. Mais ce n'est pas le Coran qui parle du paradis. Dans le Coran, il n'y a pas de mot paradis. Il n'y a que de petits Corans qu'on a imprimés récemment dans d'autres pays, surtout en Afrique de l'Ouest, des Corans en français, là où on dit paradis. Mais la version arabe, il n'y a pas de mot paradis. Ça, c'est une tricherie. Ils ont copié ça de la Bible. Le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Même en arabe, le mot paradis, ça n'existe pas. Il n'y a que le mot djana. Djana qui veut dire jardin. On a dit musulmans, entrer au jardin. On n'a pas dit musulmans, entrer au paradis. Là, c'est une fausse copie du Coran. C'est une fausse copie. Et on a triché ça de la Bible. Pour tromper les nègres, les noirs. Que nous, nous sommes. Nous, je suis aussi nègre. Je ne dis ça pas pour insulter. Je suis nègre, je suis noir. Alors, ça, c'est pour tricher. On dit musulmans, entrer au paradis. Ça n'existe pas. Moi, maintenant, j'ai prononcé le mot paradis. Il ne connaît pas. Ça n'existe pas. Ils ont triché ça de la Bible. Je vais vous prouver. Nous, nous parlons avec des preuves. Je vais vous prouver. Là, c'est notre numéro. Pour tout celui qui veut entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler maintenant ou bien après. Si vous suivez l'émission après, si vous voulez organiser des débats, nous sommes là pour détruire tout le monde. Alléluia pour la gloire de Dieu. Puisque la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ok, on commence. Le verset est là. Là, c'est la surate Zulkouf. Écoutez, surate 43, surate Zulkouf, surate 43, au verset 70. Au verset 70, il dit ceci. Vous qui avez cru en nos révélations, en nos signes, et qui êtes musulmans, il dit ceci. Entrez joyeusement dans les jardins. C'est le mot qui est ici, jardin. C'est le mot qui est ici. Mais les gens qui ont voulu tricher, ils ont ajouté, ils ont ajouté d'autres mots-là, comme paradis. Ça n'existe pas. Le mot, c'est jardin. Entrez au jardin. Le mot paradis, ici qu'on dit, c'est jardin. On peut prendre même une autre translation du Coran, pour que je puisse vous prouver que nous disons la vérité. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Prenons même un autre Coran. Puisque j'ai beaucoup de versions de Coran. Il y a beaucoup de versions de Coran. Prenez ceci. Ça, c'est Youssef Ali. Vous allez voir ce que Youssef Ali a dit. Youssef Ali, surate 43, au verset 70. Il dit ceci. Il dit, entrez dans le jardin. On n'a pas dit, verset 70, verset 70, on dit, entrez dans le jardin. Le mot ici, paradis, ils ont ajouté. Le mot, c'est jardin. OK. Je vais vous prouver. Puisqu'ils ont mis ça pour dérouter les gens, pour tromper. Ils voulaient juste signaler aux gens, il y a le paradis, tout ça. Mais eux, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils voulaient dire, tout ce qu'ils voulaient dire, tout ce qu'ils voulaient dire, c'était, c'était cette langue ici. C'était, attendez, attendez. Oui. Tout ce qu'ils voulaient dire, je vais vous montrer ici, sur la tour Zulkouf, sur la tour Zulkouf au numéro 70. On dit ceci. Entrez dans le jardin. On a dit jardin ici. Vous et vos épouses. Il n'y a pas de mot paradis. C'est jardin. Maintenant, entre ce Coran ici. Où est le vrai Coran dans tout ça? Où est le vrai Coran? De voir que ces gens sont des bandes, des voyous, des maraudeurs, des menteurs. Ils doivent toujours changer de Coran pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Voyez-vous? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Nous sommes là pour remettre les histoires en ordre. Je vais vous montrer une autre version de Coran. Une autre version. Il y a plusieurs versions ici. Non, celui-ci. Une autre version de Coran. Ici, on a dit que ceux qui ont créé nos révélations, ils sont soumis à nous. Ils sont musulmans. Entrez dans le jardin. Le mot paradis, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça, ils ont juste copié. Il y a des Corans là qu'on a essayé de changer. Je vais vous donner l'autre Coran. Ici, là, on a changé de sens. Le mot ici, vous voyez ici, c'est la Sura 43, verset 70. Le mot paradis, ça n'existe pas. On parle de djana. Djanat. Maintenant, entrer au paradis, ça, c'est une fausse version. Je vais vous donner la signification de ce mot-là. Le mot djana, al-djanata. Voyez-vous ce mot ici? Le mot-là, al-djanata. Al-djanata, djana, ça veut dire, la signification est là. C'est le jardin. Ça veut dire jardin, ça ne veut pas dire paradis. Ce sont des menteurs, ces gens ici. On continue avec la vidéo, très vite. C'est le qui veut débattre avec nous, nous sommes là. Contactez-nous. Contactez-nous pour le débat. Nous vous montrons ce qui est écrit. C'est faux tout ce que ces gens racontent. L'islam ne peut pas évoluer sans mensonge. Musulmans, entrez au paradis, vous et vos époux, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible. On a vu, c'est une fausse version. Puisque le mot arabe, c'est djana. Djana, ça veut dire jardin. Mais ils ont triché, ils ont mis au paradis. Ça n'existe pas dans le Coran. Ce sont des comédiens. Suivez aussi cette... Vous, on dit chrétien, vous donnez les référents. Suivez. Savez-vous que, savez-vous que, d'abord, avant de savez-vous, avant le saviez-vous, frère, actuellement, vous êtes dans votre maison, vous avez, vous êtes chaussé. Vous avez porté des chaussures à l'air où je vous parle. Non, non. Pourquoi? Pour quelles raisons vous ne rentrez pas les chaussures dans votre maison? Ça, c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, rentrez-les chaussures. À la mosquée, bon, j'ai constaté qu'elle n'a pas rentré avec un échec. D'accord, ça aussi, c'est vrai, parce que c'est un lui-essain. Est-ce que vous rentrez avec les chaussures à l'église? Oui. Oh, bon. Tu vois, il pose des questions bêtes. La Bible n'a jamais dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, même dans le Coran, on n'a jamais dit pour entrer dans une église ou bien dans un lieu de l'église pour prier, il faut enlever le soulier. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Même dans, mais là, j'ai deux filles ce petit comédien ici. Ah, vous ne l'aviez pas vu, attendez, je vais vous projeter. Je vais projeter son visage pour que vous puissiez voir comment est-ce que ce petit est en train de mentir. Alléluia. Suivez. Suivez. Pour que les raisons je constate que je ne rentre pas avec le prof. Ça, c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, rentrer à la chécie. À la mosquée, je constate qu'il ne rentre pas avec le chécie. D'accord, ça aussi c'est vrai parce que c'est un lui-saint. Est-ce que vous rentrez avec le chécie à l'église? Oui, oui. Pour quelles raisons? Ça, c'est une bonne réponse. Non, non. Pourquoi? Pour quelles raisons vous ne rentrez pas avec le chécie dans votre maison? À ce qu'il est bien, prof? Ça, c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, rentrer à la chécie. Alors, je voulais dire ça, c'est de la comédie. La Bible, là, j'avais dit qu'il faut enlever le soulier. Maintenant, j'ai deux filles à ce petit ici qu'ils puissent me dire c'est écrit où dans le Coran pour entrer dans la mosquée, il faut enlever le soulier. C'est écrit où? Ou bien, j'ai juste copié, ils ont triché ça de chez les juifs. La Bible, là, j'avais dit qu'il faut enlever le soulier. Ce n'est pas écrit dans toute la Bible. On n'a pas dit pour entrer dans une église enlever le soulier. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Maintenant, si quelqu'un veut enlever le soulier, c'est à lui. Maintenant, Dieu a dit à certains prophètes comme Moïse et Josué. On a dit enlève le soulier là où toi tu étais. C'était une recommandation personnelle qu'on a donnée à Moïse et on a donnée à Josué. On n'a pas donné à tout le monde. On n'a pas donné à tout le monde. Comme Dieu avait dit à Moïse, tu peux jeter le bâton, tu peux mettre ta main dans ton aisselle, tout ça. Là, ce sont des recommandations personnelles. Dieu ne nous a jamais dit d'enlever le soulier. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Attendez, je vais vous montrer dans la Bible un verset. Puisque nous, nous sommes là pour frapper très fort, la Bible n'a jamais dit qu'il faut enlever le soulier. Je suis en train de faire très rapidement. Je ne veux pas que cette vidéo puisse prendre beaucoup de temps. je vais terminer ça dans une vingt minutes. Dans vingt minutes, je dois terminer la vidéo. Vous allez voir. La Bible n'a jamais dit qu'il faut enlever le soulier. Même les musulmans, on ne les a jamais dit. Ce sont les juifs qui font ça pour entrer dans leur synagogue. Dieu a donné cette loi aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Maintenant, chez nous, la Bible, lorsqu'on parle de souliers dans la Bible, tout ce que la Bible dit sur le soulier, ça parle qu'il faut porter le soulier. donc ayez à vos pieds les chaussures, c'est comme les ailes que donne l'évangile des pieds. Les ailes que donne l'évangile de paix, ayez à vos pieds. La Bible nous recommande. On n'a pas parlé d'autre chose. On n'a pas parlé d'autre chose. Ce sont des comédiens ici. Attendez, je vais vous montrer ce verset ici. Pour que vous ne soyez pas alléluia, le verset est là. Attendez, là nous sommes dans le livre des Ephésiens, Ephésiens au chapitre 6. Ephésiens au chapitre 6. Nous sommes dans le livre des Ephésiens au chapitre 6. On descend là. D'abord, au verset 10, il dit, Ores, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ores, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes des dieux. Et ici, il dit ceci, il dit ceci, Mettez pour chaussures le soulier à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. La Bible est claire. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Et la Bible, on doit répéter ce que disent les Écritures. On n'a pas dit enlever le soulier et tout ça. Non, non. L'Écriture est là et nous croyons. Et tout ça, ce sont les armes que Dieu nous a données puisque ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est ce que dit la Bible. Alors, il ne faut pas écouter ces gens qui sont des petits bandits puisque Mohamed, de lui, ne faisait que pricher. Il ne faisait que copier les juges. Il ne faisait que copier les juges. Il y a même un à 10 qui parle de ça. Attends. Je ne sais pas si je veux trouver ça. Je veux vous lancer ça. Il ne faisait que suivre ce que faisaient les juifs. Il ne faisait que suivre ce que faisaient les juifs. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner quelques indices. Attendez, je vous passe d'abord à la vidéo. Vous allez suivre la comédie qui se poursuit de ces gens ici. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. OK. On y va. On y va. À la mosquée, je constatais qu'il n'y a pas rentre pas avec un essai. D'accord, ça aussi c'est vrai parce que c'est un lui-essai. Suivrons. Ceux qui croient ont lu en eux, pardon, n'auront rien à craindre et ils ne seront point à afficher. Là, c'est une autre correction que je fais à ce type ici puisque mon temps est trop court. C'est pour cela que je suis en train de partir trop vite. Suivez la comédie que les gens ici ont béni l'islam avec son frère Moaz de Bam. Tous ces gens ici, je les ai contactés pour débattre. Attendez, je vais vous montrer que je suis franc. Je les ai contactés pour débattre. Mais ils me fouillent dans les débats puisque les gens m'ont posé la question mais comment est-ce que tu ne les contactes pas? Va les contacter si tu n'as pas peur, tout ça. Et ils vont tout ça. J'ai dit mais j'ai contacté tous ces gens ici. Attendez, je vais vous montrer le message qui est là. Le message est là. J'ai contacté ces gens pour débattre. Pour les débats, j'ai contacté ces gens ici. Je lui ai dit venez, nous allons débattre. Mais ils me fouillent tous. Ils ne veulent pas débattre avec moi. Là, c'est le message que j'ai envoyé le mercredi. J'ai envoyé à ces messieurs ici, au stade Diane. Voyez-vous son nom? Ça, c'est son numéro. Le numéro est là. Son numéro est là. Et c'est son nom. Diane, numéro 225-47-3204-55. Je l'ai contacté. J'aimerais débattre avec vous. Il m'a répondu. Il ne veut pas débattre avec moi puisqu'il a vu comment j'ai débattu avec les autres musulmans, ses frères et d'autres qui l'appellent ses élèves. Je les ai tous déclassés. Maintenant, ils me fouillent. Ils ne veulent plus débattre avec moi. Lui aussi a dit merci beaucoup. Vous n'avez pas fini avec mes élèves. Il a dit que je dois terminer avec ses élèves donc continuer là-bas. Donc, c'est une comédie qui joue. Lorsque vous aurez le niveau de débattre avec nous, on va vous contacter. Bonne journée. C'est une fouille en avant. Il a dit lorsque j'aurai le niveau. Moi, je n'aurai pas son niveau puisque lui n'est pas à mon niveau. D'abord, Mohamed n'est pas à mon niveau. Mohamed lui-même n'est pas à mon niveau. Mohamed, même Allah, même Djibril n'est pas à mon niveau. Nous n'aurons pas tous le même niveau. Il dit que lorsque vous aurez le niveau de débattre, puisqu'il sait que s'il vient, je vais le défenestrer. C'est un comédien. Il fouille. Ça, c'est une fouille. Je l'ai contacté. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Deux ans que je l'attends. Il m'avait dit qu'on allait débattre. Il y a même une télévision à la togolaise qui nous avait invité moi avec lui. Il a fouillé le débat. Je l'ai contacté et il m'a fouillé. Il dit que lorsque j'aurai le niveau, on n'aura pas le même niveau. Moi et toi, nous n'aurons pas le même niveau. Tu n'as pas à mon niveau. Même Mohamed lui-même n'a pas à mon niveau. Un musulman ne peut pas avoir un même niveau qu'un chrétien parce que nous, nous sommes les adorateurs de Jésus. Alors, même Allah n'a pas notre niveau. Allah n'a pas le niveau de Jésus. Comparer Jésus à Allah, c'est une insulte. C'est une insulte. Jésus, on ne peut pas le comparer avec Allah. C'est une insulte. Alors, c'est une fuite en avant. Attendez, on va retourner plus vite à la vidéo que je voulais vous montrer. Et puis, je vais vous donner le hadith que je voulais vous donner. Je vais vous donner le hadith puisque je suis en train de courir derrière le temps. Alléluia. Voyez-vous ? Suivez ces gens ici. L'amour et la miséricorde d'Allah se manifestent malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Toutes les phases de cet endroit-là, lui aussi, il s'abaisse. Il s'abaisse à rien pour passer. Quand ça va en islam, lorsque le prophète allait à l'islam, à moins que ça cause il n'y a pas une civilisation qui donne l'air de l'humour que disent des êtres vivants. Pas une civilisation à la surface de la terre, mais une civilisation. Si les malades, il faut les soigner. Parce que justement, pour revenir à la dernière chose que vous avez dit, il n'y a pas une religion. Je dis même, il n'y a pas une civilisation qui donne le droit des animaux comme en islam. Il n'y a pas. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas une civilisation à la surface de la terre, même sous la terre. Vous voyez, il dit qu'il n'y a pas une civilisation qui donne le droit des animaux comme en islam. C'est comme si en islam, on respecte les animaux, on respecte la nature, on respecte les arbres. Il va dire que Mohamed, lui aussi, il n'avait pas coupé les arbres. Il se court bien lorsqu'il voit une... Je vais vous montrer ce sort de comédien tous ces gens ici. Alors les gens qui étaient là, s'ils avaient cette connaissance que j'ai donnée ici, ils allaient défenestrer ces deux comédiens. Suivez ce qu'ils disent. Même dans les cieux, qui donnent le droit des animaux, des êtres vivants, en général, animaux comme Bézéto, c'est qu'on voit comme c'est qu'on ne voit pas. Même les microbes, il n'y a pas une civilisation qui donne le droit comme en islam. Parce que Mohamed allait travailler pour sa larme, il a interdit même de couper une branche. Vous suivez ? Il dit que Mohamed a interdit de couper une branche, mais lui, il avait coupé tous les arbres, il a même brûlé des arbres de ses ennemis, des gens qui avaient refusé de l'accepter comme prophète. Même les microbes, il n'y a pas une civilisation qui donne le droit comme en islam. Parce que Mohamed allait à la salade, il a interdit même de couper une branche. Ni une feuille, à moins que ça pose un tort. J'avais eu passé l'histoire d'Abdallah le fils d'un des califs qui a accompagné un grand savant en islam. Lorsque le prophète allait à la salade, il passait d'un endroit, il y avait une branche, il pourrait bien souligner la branche, mais il s'abaissait pour passer. Quand il passait, pour ne pas gêner la branche, combien de % ça va gâter quelque chose, il s'abaissait. Parce que la branche était au niveau où les humains passent. Il s'abaissait à chaque fois pour passer. Mais Abdallah Abdelham, radiallahu, Anou, après le départ du prophète allait à la salade, quand il passe à cet endroit-là, lui aussi il s'abaissait. À un moment, l'âme ne donnait plus de flux car c'est que la branche là-même disparaisse. Mais lui, quand il passait, il s'abaissait. Pour vous montrer à quel point le prophète a tellement insisté sur le fait de donner le droit de ces êtres vivants qui sont les végétaux et même les animaux. Donc vous voyez, il a dit que Mohamed respectait les arbres, tout ça, les animaux. C'est un menteur. Ils sont des petits menteurs. Alors il faut les défenestrer. Tout ce qu'il raconte là, il s'est courbé. Il faut demander, donnez-nous la preuve, c'est écrit où ? On va voir ce que Mohamed faisait et comment est-ce qu'il traitait les animaux. Nous allons voir. Ces gens sont des comédiens. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas me débattre. Ils me fouillent. Oh, tout ça, tu n'as pas mon niveau, blablabla, blablabla. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Tu vois ce que Mohamed disait ? Alléluia. On a dit ceci. Là, c'est le livre de l'agriculture. Mohamed n'aimait pas d'abord l'agriculture. Il avait dit que tous les gens qui font l'agriculture sont maudits. Il avait dit ça. Il y avait plusieurs avis. Ça, c'est le Saïbou Haru numéro 23, 26. On dit ceci. D'après Abdallah, le prophète a fait brûler les palmiers d'Athier de la tribu de Banayi à Nadir. Et les abattent à un endroit appelé Al-Bouaïra. Il a brûlé les palmiers de ce genre ici, Banayi, Ban Nadir. Puisqu'ils avaient refusé Mohamed comme prophète, il a coupé les arbres et il a brûlé. Pourquoi ? Et puis ce monsieur ici nous dit que Mohamed respectait la nature. Est-ce qu'il a respecté ici ? Mohamed coupait ça. Il a coupé ça. Écoutez, Mohamed n'aimait pas l'agriculture. Mohamed n'aimait pas l'agriculture. Il n'aimait pas ça. Il a interdit aux musulmans de faire l'agriculture. Écoutez ce qu'il a dit. Ça, c'est Saïbouaï. C'est le livre toujours dans l'agriculture. Il dit ceci. Il y a plusieurs hadiths. Saïbouaï numéro 23-21. Aboumama a dit j'ai vu du matériel agricole et j'ai dit j'ai entendu le prophète dire il n'y a pas de maison dans laquelle ses équipements entre sans qu'Allah ne cause l'humiliation d'entrer. Il dit que si vous faites entrer les instruments de l'agriculture dans votre maison Allah va vous humilier humilier cette maison. C'est écrit là. Il y a plusieurs hadiths. Plusieurs hadiths. Il y a plusieurs hadiths. Là où Mohamed a interdit il a interdit aux musulmans de faire de l'agriculture qu'Allah allait vous humilier. Allah allait humilier cette maison-là. Il n'aimait pas ça. Vous voyez tous ces hadiths ici. C'est tellement beaucoup. Mohamed a dit que si vous faites entrer les instruments Allah allait humilier cette maison. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Il y a plusieurs hadiths. Plusieurs hadiths qui parlent de ça. Il ne faut pas faire ça. attendez. Il y a plusieurs hadiths qui parlent que Mohamed a interdit aux musulmans de faire l'agriculture. Il a dit qu'elle allait humilier chaque maison qui était en train de faire ça. Il a dit ça dans plusieurs endroits. Là, c'est un autre hadiths. Un autre hadiths. Il y a plusieurs hadiths où Mohamed a parlé de ça. O Mohamed a respecté la nature blablabla. C'est de la comédie tout ça que je raconte. Mishkat al-Masabi numéro 29 78. Abu Umama envoya un socle de charrues pour cultiver et quelques instruments agricoles. Il avait entendu le prophète dire cela n'entrera dans la maison d'aucun peuple sans que Dieu y fasse entrer l'ignominie, la malédiction, la honte. Il dit que lorsque ces instruments entrent dans la maison, Allah va humilier cette maison-là. C'est écrit là. Il y a plusieurs hadiths. Nous, nous disons des histoires avec des preuves. OK, on va continuer. Il dit que Mohamed respectait les animaux. Ça, c'est son abidaoud. rapporté par Abu Oureira. Il dit que le prophète a dit si quelqu'un tue un jéco, il faut tuer le jéco. Si tu as un jéco, il faut le tuer. Jéco. Et puis, si tu le tues une fois, il meurt. Allah va te récompenser. Beaucoup de bénédictions. Si tu le tues, un coup, il meurt. Maintenant, si tu le rates, la deuxième fois, tu l'attrapes, tu le tues, à l'avant, il peut te récompenser. Si tu le rates deux fois, la troisième fois, tu le tues, à l'avant, peut-être te récompenser. Mais il faut le tuer. Si tu vois un jéco, il faut le tuer. Si quelqu'un tue un jéco, du premier coup, tel est le nombre de bonnes actions qui seront enregistrées pour lui. S'il le tue du second coup, tel est le nombre d'actions qui seront enregistrées. S'il le tue du troisième coup, on lui enregistrera tel nombre de coups. Donc, Mouhamad a dit qu'il faut tuer quoi? Les jéco. Qu'est-ce que les jéco vont faire Mouhamad? Il a dit que si quelqu'un tue un jéco, il faut tuer les jéco. Mouhamad a dit ça. Il y a plusieurs hadiths. Saïb ou Harry numéro 33, 5 à 9. Le messager d'Allah a ordonné que la salamandre soit tuée. on doit tuer la salamandre. Salamandre, c'est quoi? Attendez, je vais vous montrer l'image de salamandre. Un animal qui est comme attendez, les images sont là de salamandre. Mouhamad a dit qu'il faut tuer cet animal ici. Qu'est-ce que cet animal a fait? Qu'est-ce que cet animal a fait à Mouhamad? C'est comme un jéco. C'est comme un jéco. Cet animal ici. Mouhamad dit qu'il faut tuer cet animal. Pourquoi? Cet animal ici. C'est comme un lézard. Quelque chose de reptile. Des reptiles, quoi. Mouhamad a dit ceci. Mouhamad, le messager d'Allah a ordonné que la salamandre soit tuée. On doit la tuer. Et il a dit maintenant, écoutez maintenant la raison. il dit, c'est-à-dire la salamandre a soufflé le feu sur Abraham. Que lorsque Abraham fouillait, les animaux soufflaient pour aider Abraham. Mais cet animal ici, la salamandre, lui a soufflé le feu, alors on doit tuer la salamandre. Pourquoi? La salamandre qui avait soufflé le feu sur Abraham, c'était un péché pour lui. Pourquoi punir les autres salamandres? Donc vous croyez aussi dans le péché original? Ça c'est la folie ou quoi? On doit tuer cet animal puisque l'animal était en train de souffler le feu sur Abraham. Ça c'est Saïb ou Harry. Un indice authentique. C'est de la folie. On continue. Il dit ceci, Jamia Turmedi, numéro 338, Aboudar a raconté, le messager a dit, quand un homme accomplit la salamandre et qu'il n'y a rien devant lui comme le poteau d'une selle ou d'une selle de chameau, alors sa salamandre est coupée par le passage de quoi? Un chien noir, une femme et un âne. Même Aïch avait dit, Mouhamad, maintenant, on compare aux chiens, aux ânes, tout ça. Il dit que le chien noir, il faut tuer le chien noir. Alors, on a dit à Aboudar, quel est le problème avec le chien noir plutôt que le chien rouge toujours le chien blanc. Il a dit, oh mon neveu, j'ai demandé la même question à Mouhamad, le messager d'Allah, tout comme vous me l'avez demandé. Le messager d'Allah a dit quoi? Le chien, c'est, le chien noir est un satan, un chaitan, un diable. Comment est-ce qu'un chien noir est devenu diable? Qu'est-ce que le chien noir a fait? Et il dit que Mouhamad respectait les animaux, respectait les arbres, la comédie. On continue. Sunan Ibn Majah, 32 de 10, il a été rapporté qu'à Bouddha, j'ai interrogé le prophète Allah au sujet du chien tout noir. Il a dit, Mouhamad a dit, le chien noir, c'est un diable. Du chien tout noir, il a dit, c'est un diable. Sunan Ibn Majah, 32 de 10. Et Mouhamad a respecté le chien noir. Qu'est-ce que le chien noir a fait? Un autre a dit, Jami Atirmedi, numéro 14, 86. D'après Abdullah Ibn M'Hafal, lequel messager d'Allah a dit, si ce n'était que les chiens faisaient partie de notre nation, parmi les nations, alors j'ordonnerais qu'ils soient tous tués. Tuez tous les chiens. Mouhamad a dit ça. Et puis il a précisé, alors tuer tous ceux qui sont noirs. Si tu vois un chien noir, il faut le tuer. D'après Mouhamad. Pourquoi? Si tu vois tous ceux qui sont noirs, un chien noir, il faut le tuer. Qu'est-ce que le chien noir a fait? Hein? Le chien noir, qu'est-ce qu'il a fait à Mouhamad? Si tu vois un chien noir, Mouhamad dit, il faut le tuer. Ça, c'est de la folie. L'autre a demandé, mais quelle est la différence? Qu'est-ce que le chien noir a fait? Hein? Le chien noir, qu'est-ce qu'il a fait? Pour le tuer. Mouhamad a dit, alors tuer tous ceux qui sont noirs, les chien noirs. Il dit Mouhamad de respecter les... Il a coupé les arbres. Même, c'est écrit même dans le Coran. Surat 5 à 9, surat 5 à 9, verset 5, on dit ceci. Tout palmier que vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines. Là où il dit que Mouhamad, lorsqu'il voyait un arbre, il se courbe pour passer devant un arbre. Mais il est parti couper les gens, les palmiers de ces gens ici. C'était avec la permission d'Allah afin qu'ils couvrent ainsi d'ignomini, le pervers. Ces gens ont refusé d'écouter Mouhamad, alors il est parti couper les arbres. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Il ne faut pas faire ça. Ok? Alléluia. Alléluia. Nous, nous sommes là pour corriger très fortement. C'est ce que nous faisons. Les gens qui veulent nous contacter pour le débat, ils peuvent le faire. Attendez. Je vais jouer à la vidéo ici. Les compagnons ont un sacrifice neuf sur nos. Voilà. C'est le nom de sacrifice qui est gâté. Soudain, en réalité, allé faire un don de soi. Donc, on peut appeler ça sacrifice. Un don de soi ou un don de ce qu'on a. Un sacrifice neuf sur nos. Voilà. C'est le nom de sacrifice qui est gâté. Soudain, en réalité, on peut définir ça par sacrifice. Le sacrifice, c'est le don de soi, donner de ce qu'on a aussi. Mais comme quand j'étais un sacrifice, c'est bizarre. Non, c'est un sacrifice. Le monde, c'est un sacrifice. On ne refuse pas. On n'a pas dit que l'islam est interdit. Mais on parle des sacrifices des taux, car les fous. Vous avez donné l'exemple des moutons qui ont tué, des poulet et autres. En islam, on ne donne pas couleur de crécheur à tuer. Vous avez déjà entendu ta vacille là. Tu es coup de mouton blanc ou bien noir. Jamais. Mais le pétition, il va te faire couler et autre. En islam, on ne donne pas couleur de crécheur à tuer. Vous avez déjà entendu ta vacille là. Tu es coup de mouton blanc ou bien noir. Jamais. Mais le pétition, il va te préciser, un mouton blanc à minuit, il faut retenir le couteau comme ça. Ok, on va parler maintenant de ce qu'il parle là, de la tabaski, rapidement. Pourquoi est-ce qu'il faut la tabaski? Le sang-là des animaux, ça fait quoi? Mouamada a expliqué ça, que c'est le sang-là qui enlève le péché. On tue la tabaski pour que le sang-là puisse enlever le péché. Le péché. Le péché est enlevé par quoi? Par le sang des animaux. Mouamada a expliqué ça. Mouamada a expliqué ça. Ok, on y va. Je vais vous montrer. Il a suivi. Là, c'est le site intégral de l'Arabie Saoudite, alaislam.com. Ils ont expliqué ça. Ça, c'est Mouamada qui dit. Soyez présents à côté de l'animal. Ça, c'est un addis que vous offrez en sacrifice. Car vos péchés seront pardonnés dès que la première goutte de sang tombera sur le sol. C'est Mouamada qui dit que vos péchés, lorsque vous soyez à côté de l'animal que vous offrez en sacrifice, car vos péchés seront pardonnés dès que la première goutte de sang tombera sur le sol. L'Imam Kazi a confirmé ça. C'est confirmé. Il dit ceci. Ceci a été donné dans cet addis ici. Ilal al-Sharaï, page 438. Ce sont des addis, tout ça. Comme le temps nous fait défaut, je vais vous donner un autre addis. Ça, c'est Mouamad qui parle à sa fille. Sa fille est la fille de Mouamad. Il dit ceci. Il a dit ceci. Ah, attendez, je vais agrandir pour que les gens puissent bien voir ça. Alléluia, sorry. Il dit ceci. Dans une autre tradition, dans une autre tradition, il me reste une minute. Dans une autre tradition, Ali a rapporté que le messager d'Allah, Mouamad, Mouamad a dit, il a dit, Oh, Fatima, venez et voyez votre animal sacrificiel être abattu. Ça parle de courbani. Vous voyez ce mot ici? Courbani. Vertu de courbani. On montre à quoi ça sert. Mouamad dit, Oh, Fatima, venez et voyez votre animal sacrificiel être abattu car sûrement, par sa première goutte de sang qui tombe sur le sol, il y aura pour vous le pardon de chaque péché. C'est Mouamad qui a dit ça. Il a dit ça. Donc, le sang pardonne le péché. Et le livre, je vais vous donner le livre rapidement puisque nos minutes sont déjà terminées. Le livre est là. Le livre est là rapidement. puisqu'on doit terminer la vidéo dans une minute. Le livre est là. Tagrib Ouad, Tachib, Hadith numéro 3. Et puis, Ibn Majah, page 226, Hadith numéro 14, 9, 3. Shalom, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous pour d'éventuels débats, nous sommes prêts pour les atrocités. Là, c'est notre numéro. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous.